Je vous propose d'entendre dans le livre des Actes des Apôtres un récit. Le récit de Paul qui cherche un petit peu son chemin, savoir vers quel coin de l'Empire romain il va diriger ses pas. Et nous regarderons justement comment est-ce qu'il chemine. Alors c'est au chapitre 16 du livre des Actes. Les Églises devenaient de plus en plus fortes dans la foi et grandissaient en nombre chaque jour. Paul et Silas traversèrent la Phrygie et la région de Galatie car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivé aux limites de la Misie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Après leur traversée de la Misie, ils descendirent à Troas. A la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine en déduisant que Dieu nous avait appelés à leur annoncer la bonne nouvelle. Prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis. Et de là, nous sommes allés à Philippe, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous étions depuis quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous en sommes sortis par la porte pour aller au bord d'une rivière où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient assemblées. Une de ces femmes, du nom de Lydie, était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatir qui, sans être juive, s'intéressait à Dieu. Elles écoutaient car le Seigneur avait ouvert son cœur pour s'attacher à ce que Paul disait. Quand elle fut baptisée, elle et toute sa maisonnée, elle fit cette demande « Si vous estimez que j'ai foi au Seigneur, entrez et demeurez dans ma maison. » Et en fait, elle nous y a forcé. Un jour que nous nous rendions, au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de piton, vint à notre rencontre. Elle procurait de gros gains à ses maîtres avec ses divinations, ses oracles. Et elle nous suivait, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit comme cela pendant de nombreux jours excéder. Paul se retourna et dit à l'esprit de piton qui était en elle, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ces maîtres, qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain, mirent la main sur Paul et sur Silas, et ils les traînèrent jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Par trois fois, nous voyons Paul avoir des projets pour son développement d'Église. Et par trois fois, l'esprit les conduit à faire évoluer ce projet. Manifestement, cela porte des fruits, nous dit le texte, des fruits en termes de rayonnement, mais aussi dans l'approfondissement de la foi des personnes. Ce récit prend la peine de développer, au cours de différentes péripéties, la manière dont Paul oriente et réoriente son projet d'évangélisation. Alors, comment est-ce que ça nous propose comme piste pour cheminer nous-mêmes dans notre existence ? Alors, d'abord, faire des projets. Et puis aussi, Paul est rejoint par des collaborateurs avec qui il doit parfois négocier âprement l'orientation de leur cheminement des projets qu'ils forment. Ce passage du livre des Actes des Apôtres est d'ailleurs touchant, car c'est une sorte de basculement dans ce livre des Actes, où l'auteur de ce livre se met à parler à la première personne du pluriel. Et donc, ça suggère que cet auteur a rejoint l'équipe de Paul. On pense que c'est celui qu'on appelle Luc, l'auteur aussi de l'Évangile selon Luc. Il dit, nous avons alors immédiatement cherché, à partir pour la Macédoine, Luc a rejoint l'équipe. Et il nous met aussi, finalement, dans cette équipe. Alors, Paul fait des projets avec son équipe, et en même temps, il reste toujours prêt à changer ses plans au souffle de l'inspiration divine. Ce n'est pas évident, quand on a formé un joli projet, quand on en a discuté ensemble, de remettre en cause ce projet. Peut-être que Paul avait même déjà annoncé sa venue en Bithynie, ou je ne sais où, et il doit alors expliquer, « Ben, eux, j'ai dû changer mon projet pour des raisons inexplicables. L'Esprit m'a envoyé ailleurs. » Cela nous montre comment Paul chemine, en fait, dans son existence. Il forme des projets avec son équipe, avec leur intelligence. Il présente ensuite ses projets dans la prière, encore et encore, et il reste comme ça, souple, disponible pour faire évoluer ses projets, ou pour les changer complètement au souffle de son inspiration, au souffle de l'esprit. Paul est ainsi un entrepreneur et un manager, mais il est aussi un homme qui prie, un prophète. Il réfléchit et il prie, et c'est ainsi qu'en songe ou en prière, lui vient l'idée qu'un homme l'appelle au secours de la Macédoine. L'équipe formée par Paul, par Silas et par Luc, se met alors à réfléchir et à former de nouveaux projets. Il cherche à réaliser cela. Après s'être effacé, finalement, devant le prophète, l'entrepreneur qui est en Paul, après avoir révisé ses projets par l'esprit, se met de nouveau à l'œuvre, il reprenne ce travail de l'intelligence, de la préparation pour accomplir le nouveau projet. C'est ainsi une collaboration main dans la main entre une intelligence qui réfléchit, qui élabore les projets, et puis aussi par la prière qui révise les projets, qui les fait passer encore en examen. « Mais est-ce vraiment Dieu qui lui a dit de passer en Macédoine ? » Le récit de Luc est nuancé sur la question. Il dit « Nous en avons déduit que Dieu nous avait appelés à annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. » Ils présentent ça comme une déduction de leur part, ce qui montre à la fois une écoute, finalement, de ce que Dieu pourrait vouloir leur souffler comme parole, comme piste, et en même temps, c'est une humilité respectueuse devant Dieu. Il leur semble que ça vient de Dieu, mais ils n'ont pas reçu de Dieu une sorte de table de pierre où ce serait écrit avec le doigt même de Dieu signé de son nom en bas de la table de pierre. Là encore, il y a l'intelligence et la foi qui travaillent la main dans la main. Après y avoir réfléchi, ils pensent que cette idée vient de Dieu, tout en sachant que c'est une déduction de leur intelligence, d'attribuer à Dieu cette idée, cette réorientation de leur projet. Et c'est exactement ça, je pense. Une intelligence modeste, prête à réviser, à changer ses plans, et aussi une inspiration prophétique modeste, ne prenant pas la première idée venue comme certainement venant de Dieu. C'est sage et ça me semble être un vrai respect de Dieu. Bien des voix s'expriment à l'intérieur de notre être. Il y a donc, oui, l'Esprit de Dieu qui souffle en nous et qui souffle en toute personne. Même si la personne n'appellerait pas ça le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit souffle en toute personne. Et puis il y a aussi des émotions qui sont parfois géniales, mais pas toujours. Peut-être que c'est effectivement la compassion avec les Macédoniens qui invitent Paul à s'intéresser à leur situation. On peut comprendre le texte comme cela aussi. Et puis il y a bien d'autres voix qui s'expriment en nous, bien sûr. Le désir, la peur, la soif d'être vivant et d'être reconnu par les autres. Nos blessures anciennes, plus ou moins graves. Et puis aussi les traces de notre bonheur que nous avons vécu. Et puis l'envie de faire du bien, c'est-à-dire que les autres aussi puissent s'épanouir. Tout cela, toutes ces voix bruissent à l'intérieur de nous-mêmes, au fond de notre conscience. Et donc oui, il faut être ouvert au souffle prophétique. Et c'est là une dimension essentielle de l'être humain. Mais aussi avec un discernement spirituel qui n'affirme pas détenir dans ses propres mains la révélation même de Dieu. C'est souvent les faux prophètes qui sont persuadés et qui disent « Dieu m'a dit que... » Ça demanderait au moins de la prudence. Peut-être Dieu m'a-t-il dit cela. Et donc c'est ce que nous discernons, finalement. C'est nous qui discernons, nous dit Luc dans ce texte, eh bien que Dieu nous enverrait peut-être vers la Macédoine. D'un côté, cela va se montrer exact puisqu'en allant là-bas, ils vont effectivement pouvoir développer à Philippe une église vivante. Nous le voyons aussi par la lettre aux Philippiens que nous avons pu conserver. mais je crois que le fait que ça se développe bien dans l'église de Philippe, ça montre effectivement que cela venait de Dieu car, comme le dit Jésus, la qualité des fruits révèle la qualité de l'arbre. Mais d'un autre côté, heureusement qu'ils gardaient une modestie dans leur discernement spirituel. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. La vision leur avait suggéré explicitement l'appel d'un homme mâle, d'un macédonien. Et puis, arrivées à la destination, ce sont des femmes, et uniquement des femmes, qui vont ouvrir les portes de l'Évangile dans la Macédoine. En particulier, cette femme, Lydie. Lydie qui avait un commerce dans le secteur du luxe ultime de l'époque avec la somptueuse pourpre, cette teinture extrêmement chère qui était réservée par statut, par décret, aux personnes les plus nobles, de rang royal, finalement. Alors, dans ce cheminement de Paul, l'intelligence et le discernement spirituel ont déjà été source de bons projets et de souplesse. À ces deux forces vient s'ajouter ici une troisième composante essentielle, c'est l'observation, c'est le recueil de l'information. Paul et Silas découvrent cette ville qu'ils ne connaissaient pas. Ils prennent plusieurs jours pour se renseigner, découvrir, explorer, et ils apprennent qu'il y aurait peut-être un lieu de prière juive au bord de telle rivière. Fondamentalement, l'Évangile du Christ est une incarnation de la parole de Dieu dans le monde, nous dit l'Évangile selon Jean. C'est-à-dire que c'est le projet de Dieu, l'espérance de Dieu qui vient insuffler la vie dans notre monde, dans la pâte de ce monde, dans nos vies, dans notre société. Et donc cette incarnation de la parole de Dieu n'est possible qu'en prenant en compte la réalité de ce monde. Donc oui, l'intelligence et le souffle prophétique sont des moteurs, ils forment une dynamique pour ce monde, mais encore faut-il connaître ce monde, encore faut-il aimer ce monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas bouder les informations que nous entendons tous les jours à la radio, à la télévision ou sur Internet. C'est pourquoi nous sommes appelés comme Luc et comme Paul ici à suivre les informations venant de ce monde avec une écoute à large spectre, avec ouverture, sans préjugés, sans dégoût, sans mépris, avec bienveillance et souplesse. Alors Paul se met en route vers ce coin de rivière et quelle est sa surprise, sans doute, de ne pas découvrir une synagogue avec des Juifs mâles, avec Barbe et Kippa. Il trouve une réunion de prières de femmes appartenant à la catégorie des craignants dieux, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent à la théologie biblique, à la prière, à la spiritualité juive, sans pour autant suivre les commandements de la loi religieuse. Contrairement à ce que l'on pense, parfois, Paul n'avait pas de problème pour collaborer avec des femmes, même pour leur donner une place prééminente, comme ici, où Lydie devient la principale de l'Église. Paul se laisse même imposer par Lydie sa volonté. Et c'est ainsi qu'ils vont déménager, lui et toute son équipe, pour aller s'installer dans la maison de Lydie. Alors, l'intérêt pour ce monde, l'observation de ce monde, est la troisième source qui permet à Paul d'avancer avec souplesse dans ses projets, dans ses bons projets, pleins de fruits. Lydie fait également preuve de ses qualités mises ici en valeur. Elle s'ouvre à la nouveauté de, voilà qu'il y a dans cette étrange équipe, avec Paul, qui est à la fois un théologien juif et un philosophe grec, avec Silas, qui est romain, avec Luc, qui est un médecin grec. Donc, avec cette équipe disparate, Lydie va s'ouvrir à la nouveauté et elle va avancer ainsi avec intelligence, mais aussi en priant Dieu. On nous dit, voilà, que Dieu ouvre son cœur et elle pourra recevoir ainsi l'information nouvelle qu'apporte Paul. Elle forme alors des projets elle-même et elle sera vite une bénédiction pour ceux de sa maisonnée, mais aussi plus largement en fondant une Église bien vivante à partir de sa maison. Donc, à ces trois forces, l'intelligence, la prière et puis aussi l'intérêt que nous avons pour le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter encore la théologie ? C'est possible car effectivement, Dieu va aider Lydie à avancer à travers l'écoute de ce que raconte l'apôtre Paul et on sait combien Paul est un théologien et un philosophe assez élevé. dans le sens inverse l'autre femme forte de ce récit qu'on appelle la pitonis à défaut de connaître son nom elle a aussi une bonne théologie mais néanmoins ça va conduire à la catastrophe. Pourtant, ce qu'elle dit est parfait. Voici des hommes, des serviteurs du Dieu très haut ils vous annoncent la voie du salut. Alors, où est le problème dans cette pitonis par rapport à Lydie ou à Paul ? Elle est comme eux ouverte à la nouveauté qu'elle sait reconnaître en Paul. Elle aussi fait preuve d'intelligence et de détermination. Elle monte un projet et comme le fait Paul elle enseigne comme elle peut de la bonne théologie. Elle donne des directives aux gens à travers ses oracles ses prophéties et puis cette parole qu'elle crie partout comme finalement comme Lydie elle aussi oblige Paul à déménager et puis elle sait aussi être au service des autres puisque c'est même son métier d'être servante. Elle produit des richesses comme Lydie produit des richesses avec son commerce de luxe. Objectivement il n'y a pas tellement de différence entre la servante Pitonis et puis Lydie et puis Paul la différence elle se voit dans ce que leurs actions produisent dans les fruits. Les actions de Lydie ou de Paul font que la foi grandit et se renforce autour d'eux alors que le discours de la Pitonis son action ne développe rien de bon au contraire ça va tourner à la catastrophe. Là encore comme le dit Jésus on reconnaît la qualité de l'arbre à la qualité des fruits. Ce n'est pas que la jeune servante soit mauvaise ni son comportement ni sa théologie d'ailleurs ce n'est pas cette servante que Paul chasse c'est son esprit de Piton qui l'anime c'est cela que Paul va chasser. Cet esprit est finalement comme le serpent Piton de la Genèse qui pousse Adam et Ève à se prendre un peu pour Dieu à la place de Dieu. Ce serpent de la Genèse aussi il parle bien il dit des choses vraies seulement ces paroles du serpent ne produisent pas de la vie mais de la mort. C'est pas rare hélas que des paroles vraies produisent de la mort. Bien des belles paroles dogmatiques moralistes idéologiques paroles brutales produisent effectivement de la mort et de la détresse. Alors que ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu ou par l'amour que le Christ a manifesté et bien cela produit de la vie de la paix cela fait grandir la foi cela fait de l'adaptabilité cela fait du souffle divin qui passe. C'est ainsi qu'à l'intelligence la foi la souplesse de Paul sa bonne théologie il convient d'ajouter enfin l'indispensable cette qualité d'amour qu'est Dieu et que le Christ nous a fait connaître. C'est ce dont témoigne Paul dans cette fameuse page de sa lettre aux Corinthiens qu'on appelle l'hymne à l'amour. Amen. Amen.